Les cartes de rendement sont un formetable outil de gestion pour propulser la productivité d'un champ. Mais avant de les utiliser, il faut les nettoyer pour enlever les erreurs. Je vous explique dans cette vidéo comment procéder. Une carte de rendement est constituée de plusieurs points. Chaque point contient plusieurs informations pertinentes sur la récolte, mais deux informations sont essentielles pour créer une carte de rendement, soit les coordonnées GPS et les données de rendement. Pour utiliser ces données, il faut s'assurer qu'elles représentent le plus justement possible les données réelles au champ. Avant de créer les zones de rendement, il faut corriger les erreurs qui se sont glissées pendant la récolte. Les quatre principales erreurs qui peuvent se glisser sont la largeur des récoltes, la position du nez de la batteuse, le débit d'écoulement du grain et les distances de déplacement. La première erreur provient de l'ajustement de la largeur récoltée par la batteuse. Si cet ajustement n'a pas été fait, certains points contenant des données de rendement erronées devront être supprimés. La deuxième erreur courante provient du détecteur de la position du nez de la batteuse. Les points de rendement sont enregistrés lorsque le nez de la batteuse est en position descendue. Il se peut, lors des virages au bout des champs, des données de valeur zéro soient enregistrées si le nez est resté en position descendue. Ces points devront être éliminés lors du nettoyage. La troisième erreur à vérifier est le délai d'écoulement du grain lors de son entrée dans la batteuse jusqu'à ce qu'il touche le détecteur de débit de la machine. Pour la plupart des machines, un délai se situant entre 10 et 15 secondes est approprié. Cependant, ce délai peut changer dépendant de la quantité de grain entrant dans la batteuse. La distance entre le point de récolte et l'antenne GPS doit, elle aussi, être adéquate. En ayant une erreur dans ces deux paramètres, le point de rendement ne restera pas positionné à l'endroit exact où il devrait se situer. La quatrième erreur concerne les distances de déplacement et la vitesse d'avancement. Lors d'un arrêt brusque, une estimation de rendement trop élevée peut être remarquée puisqu'une courte distance est mesurée par le système pendant qu'un grand débit de grain est enregistré. Toutes ces anomalies résultent en captant des points qui influencient vos données finales de rendement. Voici trois méthodes permettant de nettoyer efficacement ces erreurs. La première méthode est d'éliminer tout point ayant des mesures physiques trop bases ou trop élevées. Ces mesures physiques correspondent aux données d'humidité du grain, à la vitesse et aux mesures de distance parcourues. La deuxième méthode est une analyse statistique qui éliminera les données suspects ne rentrant pas dans la moyenne des autres points enregistrés. La troisième méthode est l'utilisation de valeurs maximum et de minimum de rendement normal pour éliminer les points excédents ces critères. Les options qui s'offrent à vous pour enlever les points de rendement contenant des erreurs sont le logiciel inclus avec votre capteur de rendement, Microsoft Excel et le logiciel Yield Editor créé par l'USDA. Ces options vous permettent de retirer manuellement ces points ou à l'aide de filtre automatique. La fin des récoltes est le moment idéal pour extraire les données de votre capteur de rendement. Un bon nettoyage vous donnera des données plus justes. Il ne faut pas oublier que malgré que les erreurs ne représentent qu'un faible pourcentage, celles-ci peuvent influencer le résultat final. Et surtout, visez plus haut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada